Musique Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, là je suis à bord de la 992 carré à 4S, le dernier modèle de 911, on va aller livrer à notre client, pour ceux qui ont suivi la vidéo où je les ai récupérées d'Allemagne, aujourd'hui cette vidéo c'est pour les livrer aux nouveaux propriétaires, donc là la deuxième 992 est juste devant moi, je vais vous la filmer dans un instant, ça fait déjà un petit moment que j'ai pris la route, je commence la vidéo comme maintenant, vu que j'étais en retard, déjà je devais partir à 10h, je me suis retrouvé à prendre la route à midi, on est en retard, ce soir on a attendu au resto, tu vois, donc là je n'avais pas trop le temps de commencer la vidéo, mais là ça va, ça roule bien, on a déjà roulé, combien de temps ? Voilà, ça fait déjà 5h30 qu'on roule, on a fait 578 km, ponce au moyenne 10,2 litres au 100, et vitesse moyenne 100 km entre, ça roule bien, il n'y a pas eu trop de bouchons, un peu de difficulté pour sortir de la région parisienne comme d'habitude, vu que nous on est du nord de Paris, dans l'ouest exactement, mais sinon nickel dans l'ensemble, et puis là il nous reste à peu près 2h de route, donc comme je disais, la 992 est devant moi, et un peu plus loin, quelques kilomètres, je dirais peut-être encore une centaine de kilomètres devant nous, il y a Kenzie avec la dépanneuse, et mon C63 dessus, alors pourquoi mon C63 ? Parce qu'en fait, il demande un événement à la pente du Moutou, je crois, c'est un truc comme ça, je vais vous filmer ça, et le C63 va participer pour la montée de cette pente avec un chauffeur pro de GT3, si j'ai bien compris, ça va se passer comme ça, on va essayer de rattraper le C63, mais ça risque d'être compliqué, il est parti 2h avant nous, lui, il est parti à l'heure, nous on n'est pas parti à l'heure, et là le 992 est juste devant, comme vous pouvez le constater, on est vraiment bien installé à bord de cette 992, qui est vraiment très très confortable, et à la fois ça marche une tonne, là on est sur la version 4S, donc 450 chevaux aux 4 roues motrices, une tenue de route juste incroyable, une boîte PDK, mais laisse tomber, c'est un film, le truc c'est, la boîte est parfaite de chez Parfaite, pour moi, il n'y a pas une boîte au-dessus de la PDK, en termes de sensation, de plaisir, et en plus en mode confort, elle permet au véhicule de consommer, mais vraiment que dalle quoi, 10 litres au 100 pour une voiture qui fait 450 chevaux, c'est magique, donc là il y a l'autre 992, qui est un peu plus loin devant, on va essayer de la rattraper, donc direction Avignon, je ne l'ai pas précisé, mais direction Avignon, regardez ce paysage, c'est juste magnifique, environ 7h de route pour aller à Avignon de Paris, mais ça se fait plutôt bien, juste un peu relou la sortie de la région parisienne, mais sinon après dans l'ensemble, ça se fait super bien, la route est nickel, je ne sais pas si vous voyez, l'autre 992 est là-bas, on va la rattraper sans dépasser les limitations de vitesse, bien évidemment, regardez-moi ce paysage, ce paysage-là avec une voiture comme ça, c'est juste un pur plaisir, regardez la petite finition boisée, très nature, on a rattrapé l'autre 992, alors l'autre 992, on est aussi sur une 4S, mais avec un petit peu moins d'options que la mienne, elle n'a pas l'échappement en sport par exemple, elle n'a pas le pas de chrono, le pas de chrono, vous voyez, c'est la petite horloge que vous avez donné, du tableau de Porsche, et Porsche, mais elle a vraiment une config aussi très classe, très simple, elle est grille, intérieure cuire noire, avec les jantes gris classiques, celle-ci est un peu plus extravagante, on est sur une couleur extérieure gris, un peu qui tire sur le vert, et des jantes en 21 pouces à l'arrière, 20 pouces à l'avant, un peu couleur dorée, moi j'adore ce genre de configuration, mon intérieur un peu boisé, et des sièges, vous voyez, on dirait des petits carreaux au semi-cuir, j'ai rattrapé le C63, les gars, oh la la, quelle beauté, la Porsche derrière, qu'est-ce qu'elle est monstrueuse, cette voiture quand même, il joue le jeu, il joue le jeu à mort, regardez, la campagne, c'est vraiment incroyable, voilà, on est bien arrivé à Vignesneux, là on a mangé un petit bout au resto, la deuxième 9.92 est là, et là, il y a les collègues en RS5, donc la direction de la concession, avec le C63 qui est ici, et Kenzie avec la dépanneuse, on va décharger la voiture, garer les voitures à la concesse, et nous, on va aller à l'hôtel, le gars de l'hôtel, le gars du resto, il est vraiment fou, c'est un régal ce mec, une pépite, on en vient d'arriver à la concession, il est quelle heure là ? minuit 16, on va déposer les 2.9.92, le C63 aussi, à l'intérieur, nous apparemment l'hôtel est pas très long en face, on va décharger aussi le C63, comme ça, ça sera fait pour demain, et du coup demain, on a les petits événements, il y aura une trentaine de voitures à peu près, ça va être sympa. On va décharger le C63, regardez, la protection de jante s'est barrée, du coup ça laisse une colle dégueulasse, tout autour de la jante. C'est bon Kenzie, on décharge ? carré, des sanglages ? Oui, ah oui c'est bon, je t'ai compris. je t'ai compris, ah, ça va, je t'ai compris. on a c'est bon weeks, on a c'est bon. On a c'est bon, on a c'est bon. on a c'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Un petit bouton. Attache-la bien frérot, c'est pas... On la retrouve dans le champ derrière. Je fais tout ce qu'il me reste. C'est fini frérot, je suis à sec après. Oh t'es sûr que t'as bien sanglé parce que là t'as mis deux coups à la va vite. T'as un vrai banc de compétition, 4 roues motrices et tout. Attention et après je serai plus facile. Attention et après je serai plus facile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 bon les gars je vous ai pas filmé mais on a déjà repris la route et là on est presque arrivé à paris deuxième plan pour le c63 encore 100 euros qui saute mais elle m'avait manqué là depuis les vacances je l'avais pas sorti ça fait plaisir maintenant on a pu la retaquiner un petit peu là on va rentrer sur paris on va changer les quatre pneus sur la jante avant gauche là parce qu'elle est touchée c'est pas trop mal là il ya des bikers qui sont arrivés comme la moitié merde j'ai même pas d'eau bon les gars bien arrivé au garage la livraison s'est bien passé franchement on a passé deux belles journées on a livré les deux 9,92 on a eu un petit événement ce matin la pente du vent tout super sympa avec des voitures super sympa après petit passage chez frérot rennes pour passer le petit c63 au banc et là on vient de rentrer tranquillement on va se commander un petit truc à manger et kenzi qui devrait arriver là derrière avec la dépanneuse qu'on va se commander un petit truc à manger puis on va commencer le weekend comme ça en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis une prochaine les gars ciao